hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des sims médiéval sans plus attendre je vous explique j'ai placé le logement de l'espion et non ça j'ai déjà mis j'ai mis le moulin j'ai mis le moulin tout ça enfin moi j'ai plus de sous j'ai mis le phare aussi parce que j'ai enfin j'ai plus de points assez de points de royaume pour continuer à placer les trucs mais nous sommes passés au village puisque nous avons placé un minimum de six bâtiments dans le royaume donc on va content oui quand même et alors on va passer à la prochaine quête sont disparus mais ça j'ai déjà fait vacances royales non le défi du pêcheur l'héritier du trône qu'elle n'avait pas d'enfant de lui succès de ou veut dire faire un bébé la légende de la grenouille qui parle la sorcière maléfique est de retour je sais pas trop parce que là avec le bouffon on a déjà fait les coups des vacances un enfant disparu je ai pas envie de m'emmerder à faire ça on va faire le défi du pêcheur point de royaume 30 contre cote machin un truc mûche exigence de la carte l'inscription est ouverte à toute personne aimant la pêche et les concours ah mais on peut jouer kaygon je pourrais gagner je pourrais gagner les filles de paix oui d'accord donc du coup on choisit qui on veut le défi de pêche de chapitre venait de commencer l'été ouverte qui emporterait ce défi bas de sony l'un et l'autre je les vois pêcher mais bon on n'a pas trop trop choix zut fut mince j'ai envie de dire on va on va jouer et kaygon allez voilà notre petit aigone anaclete au conseil royal avait annoncé l'ouverture du concours de pêche annuel de chapitre tout le monde pouvait participer à anaclete le construire répondrait à toutes les questions dont j'imagine qu'il faut aller voir anaclete t'as pas l'air en très grande forme toi tu t'es baigné manie donc repeint insipide dans le mille non pas dans le visage au cruel royal ball pourquoi vous me fais tu ça d'accord très bien mec aiguiser l'épée mon épée doit être prête en permanence doit passer un temps à guise aujourd'hui s'entraîner à la stratégie militaire avec quelqu'un pendant 30 minutes d'accord lui aussi en fait il a des responsabilités sont renseignés sur le concours de pêche après d'anaclete très bien sont renseignés sur le concours de pêche on va y aller nous commençons avec aigon vous voulez participer au concours il est ouvert à tous ceux qui n'ont pas déjà gagné les droits d'inscription sont seulement de sens inclus et je suis pas très riche moi ok d'accord alors que les droits d'inscription sont justifiés je suis sûr qu'on pourrait trouver un train de cette mois pour me faire plaisir allez on va payer c'est pas payé les droits d'inscription à anaclete allez hop le trésor vous remercie je vous explique celui qui ramènera le plus gros poisson dans les prochains jours on pourtera le prix les précédents vainqueurs louvé et vincent pourront peut-être vous donner de précieux conseils attention l'un d'entre eux perd un peu la boule et donne de mauvais conseils mais j'ai oublié lequel super et comment va notre reine s'agenouiller devant le trône c'est pas grave vas-y 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 benzoni consolis oh c'est mignon elle est fatiguée ma reine est fatiguée ma reine ils sont pas très amis quand même voilà on va discuter un petit peu avec la reine confier ses inquiétudes étreintes réconfortantes moi c'est chou badiné elle est aventureuse ouais oui discuter c'est une amie bon voilà on a un peu avancé avec elle on va aller à cet endroit elle est où coquinou hop 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 l'histoire de la pêche on va aller pêcher je vais leur parler à ceux qui cherchent voir ce qu'ils ont à dire oui demandez conseil alors lequel des deux perd la boule en même temps lui il a tellement une chatron qui fait peur bonjour vous voulez de l'aide pour emporter le concours alors faites moi un ragoût d'anguille et je vous donnerai quelques trucs qui vous feront gagner à coup sûr l'ouvée peut attraper n'importe quoi mais ne sait pas cuisiner et surtout n'écoutez pas vincent il ment tout le temps ouais d'accord ragoût d'anguille je t'en foutrait moi des ragoût d'anguille c'est gentil d'avoir pensé au vieux loup de mer que je suis apportez moi une pomme et on pourra s'y mettre à rien écoutez pas louver il n'a pas toute sa tête ouais d'accord vous me faites chier déjà il va me demander qui je dois suivre quel conseil devrait suivre aigone louvée semble honnête j'aime bien l'allure de vincent c'est lequel celui-là vincent le poissonnier punaise j'en sais rien ah allez on va prendre vincent on va prendre le plus jeune c'est peut-être lui qui devient fou hein acquérir une pomme pour vincent donc acquérir une pomme ça veut dire qu'il faut que j'aille au marché je pense bon ben on va aller au marché du coup hop 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 le marché oh putain non c'est où c'est oh ça donne le tournis c'est là oh mais il y avait une forteresse avant ben non c'est nouveau c'est peut-être ce que je suis devenu un village c'est classe allez tu vas aller au magasin du village mon petit aigone tchouuuu go baby alors du manger pomme hop tu vas ajouter au poignet hop ça ressemble à ce que le pêcheur voulait si raigone marchait dans les rues animées de la ville quand il vit un homme d'apparence misérable qu'il appelait le petit homme donna une petite tape sur la tête de son sanglier de compagnie et affichait un sourire édenté il tenait à la main des coquillages et une perle vous voulez jouer je parie cinquante simflouze que vous ne trouverez pas la perle si raigone éclate en arrière plein de défis bien sûr qu'il a accepté le défi du bonnetteur au coquillage le bonnetteur au coquillage avait l'air d'un sacré filou mieux valait peut-être garder l'or éviter de se faire verner on a déjà pas assez de sous si raigone déclinait la proposition de l'escroc édenté pour poursuivre son chemin au milieu de la foule arrête le pris cela personne ne se débarrasse de lester le fou comme ça aigone se retourna mais n'eut pas le temps d'éviter la charge du sanglier du bonnetteur quand il se releva l'animal et son propriétaire avait tous les deux disparu a reçu l'état d'esprit des surmodérés non mais la blague c'est pas possible concentration moins 20 moins 10 il a faim oh la la c'est pas possible oh tu m'a craint sur les couilles tu le sais ça bon allez reviens reviens germain hein hmm vandiche tu veux poser un peu pour la miniature ouais t'as faim c'est pas grave ok on est parti donc euh donner la pomme à vincent ouais on va peut-être rentrer à la maison et on va bouffer oui ça pourrait être intéressant oh tu peux pas appeler pour avoir à manger toi non t'es obligé de te faire bouffer toi même ah du gruau ok maintenant on va aller voir vincent donnez la pomme tu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du", ah calme semble appétissant maintenant écoutez la pêche c'est un état d'esprit si vous êtes de bonne humeur et que vous vous concentrez le poisson mordra hahh et puis la faune marine est différente selon les endroits si vous n'attrez pas un attrapait pas ce que vous voulez, changez d'endroit. Et maintenant, essayez d'attraper un poisson de bonne taille. On va devoir aller pêcher. Ouais. Sauf que t'es pas trop repas insipide. Tu me casses les burles un peu, non ? Il est 20h, t'es un peu fatiguée quand même. On peut s'entraîner un peu à la pêche. Où est-ce qu'on peut pêcher ? Là. Pêcher. Egon n'a rien récupéré. Bah oui, d'accord. Va pêcher ailleurs. Qu'est-ce que tu fais ? Regardez le combat à l'épée. Non, tu pêches là aussi. Ah ! Il a réussi à choper un turbo. Waouh ! C'est ce poisson qui m'est pas mal à toi de gagner le concours. C'est certain. Fais-moi voir ça. Turbo. Ah si. D'accord. On n'est pas comme dans les Sims 4, on sait pas. Montrez le poisson. D'accord. On va aller voir. Anaclette pour le poisson. Anaclette, 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 Anaclette. Anaclette, il est avec Madame. My Queen. Si, Eragon est galagé. Ah, merde ! Merde, j'avais oublié. S'entraîner avec la stratégie militaire. Ok, bah tu vas faire le poisson. Non. Malheureusement, non. Bonhomme, le bourguignon a déjà ramené une grosse tanche et mène la compétition. Bonne chance, Eragon. Ok, discuter du concours avec Vincent. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Peut-être que Vincent pourrait m'aider à faire une plus grosse prise. Ouais, non, mais tu vas faire surtout s'entraîner, c'est ça, s'entraîner à la stratégie militaire. Oui, avec. Avec Shirley Riss. T'es en restant une heure. Mais, qu'est-ce qu'il fait ? Mais, qu'est-ce qu'il fait ? Dépêche. Ah, ça y est, c'est bon. Oh là là. Mais là, il est mort, quoi, le mec. Il est mort, Egon. Donc, on va... Est-ce qu'il peut manger ? Gâté. Oh. Bon, tu retournes chez toi. Allez, te coucher. On va faire un bon gros dodo, mon petit Egon. J'ai l'impression que je l'ai déjà eu avec Shirley Riss, ce truc. Se laisser aller. Contre les rêves. Ouais, et j'avais fait contre les rêves. On va se laisser aller cette fois-ci. Tandis que si Egon marchait vers la vision du paradis en souriant et en riant en même temps que la foule en liesse, la scène à l'extrémité du chemin doré commença à devenir floue. La foule marcha alors plus rapidement. Mais plus elle avançait vite, plus le monde s'assemblissait devant Egon. Bientôt, il ne resta plus rien à part des limbes gris. Ok. D'accord. Alors, voilà les hommes. Ils dorment avec un bonnet aussi. Ok. Tu es en pleine forme. Tu vas faire à manger encore. Oh, une soupe de turbo. Oh bah oui, tant qu'à faire. Cette fois-ci, tu seras peut-être meilleure. Repas délectable. Voilà, ça c'est bien. Est-ce que tu vois, tu as un petit miroir ou un truc ? Changer de tenue. Utiliser. Pour te rendre concentré là. Non, c'est ça. Légèrement concentré. Ok. Bon, écoute. Allez, on va voir Vincent là. On va aller le voir tout de suite. Eh, c'est parti mon kiki. Alors. Une énorme tange, je vous dites ! Alors, il ne vous reste qu'un espoir. Ce n'est qu'une légende, mais on raconte que tous les 50 ans, un homard géant apparaît à un pêcheur déprimé qui rêve de faire un jour une grosse prise. Apparemment, le homard n'a pitié que des individus les plus tristes. Alors, pour gagner ses faveurs, vous allez devoir lui montrer que vous désespérez. Trouvez le mystérieux homard. Sécrèteur... Bon. J'ai envie de dire. C'est un peu chiant. Le homard. Récupérez les sensubarques. Burk, burk, burk. Là, il va pêcher un petit peu. Egon s'est mal débrouillé à réussir à attraper qu'une truite. Bon, c'est pas mal. Comme ça, il saura quoi manger plus tard. Pêcher. Un espadon. C'est bien. Tu vas pêcher là. Une truite encore. C'est bien. Moi, je suis... Je suis ravie de t'avoir ton score, mon petit. Tu vas pêcher. À bout de nerfs. Turbo. Ok. On va pêcher dans tous les endroits. Et ça ? Non, il peut pas. Là. Turbo, turbo. Punaise, il va y en avoir des soupes de poissons à faire à la maison. Euh, ok. Blessure de nerfs. Oui. Il faut que tu sois désespérée. Mais j'ai pas envie que tu sois désespérée, moi, personnellement. Est-ce qu'il y a des quoi pêcher ici, de ce côté-là ? Non. Il faut que vous montrez, que vous soyez désespérée, cherchez le machin. Ok, bah ouais. Là, il n'y a plus d'endroit pour pêcher. On va... Où est-ce qu'il y a des endroits pour pêcher ? Ici ? Je ne sais pas. Là. Poisson. Allez, tu vas pêcher, là. Saumon. Ok. Euh... Tac, tac. On va pas être trop s'éloigner, parce qu'après... Ah, c'est... Ah, c'est... 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 Dire... Dire... Direction de flèche. Ah, là, il y a... Un truc. Tu vas pêcher. Pêcher, pêcher, mon petit... Anguille. Très bien. Là, c'est des sensus. Là aussi, là aussi. Poisson. Je ne sais pas, il y a peut-être un endroit... Anguille encore, ok. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour, là. Ah, non, il y a là. Poisson. Ah, il y en a plein, en fait, dans le coin. Et là aussi. Tanche. Ah ! Ah, si, Aragon pêchait déjà depuis quelques minutes, mais rien ne venait. Aragon semblait-il n'allait pas gagner le concours de pêche. Mais, attendez. Qu'est-ce que... Aragon avait peut-être attrapé quelque chose, en fin de compte. Ouf. Il a récupéré une tanche et il n'a rien récupéré. Il faudrait savoir... Pêcher, là. Anguille. C'est la dépression. Isolement. Oh, mon pauvre ! Oh, mon pauvre chou. Eh, bah, oui, bah, il n'a pas attrapé, hein. Non, 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 il n'a pas rien. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire avancer comme ça. Je ne sais pas. Ah, il faut retourner là. Montrer l'omar. Ah, bah, si, il l'a quand même. Attendez, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas... Omar géant. Hum, hum. Yeah, baby. Allez, go. On a raté. Bonté divine, ce Omar est énorme. Certains disent que le Omar n'est pas un poisson. Mais ce sont des balivernes, vous ne trouvez pas ? En temps normal, je laisse leur chance aux autres. Mais là, je ne vois pas comment quelqu'un pourrait vous battre. Félicitations, vous avez gagné. Acceptez cet argent. Enfin. Enfin, nous avons gagné. Le concours de pêche. Et ouais. C'est tout ? Où est notre dulciné ? Qu'être réussie. Voilà, on a gagné les sous. On a gagné les sous. Félicitations, Egon, atteint le niveau 2 de la profession chevalier. Danse reposante que vous avez accès dans le combat. Eh bien, je sais bien. On va refaire une quête tout de suite. Un enfant disparu. No way. Vacances royales. Fontaine de légende. Des gobelins. Ah, des gobelins. Héritier du trône. La châte à ferrer sa plongée en pleine crise existentielle. On va faire la fontaine de légende. La fontaine de légende, la plus connue, s'agissait d'une source miraculeuse qui réalisait tous les souhaits de celui qu'il pourrait trouver. Ah. On va faire ça. Avec Egon. Auto-amélioration. Exigence de la quête. Héroe principale. Quiconque ayant un point faible, sauf ennemi de la guilde. Rôle secondaire souverain. Pourquoi quelqu'un voudrait-il que je mène une quête ? Parce que... Quête. Sélectionner un rôle secondaire, la vertu est un objectif que je peux soutenir. Ok, je n'ai pas compris. Alors, Sir Egon ne réprimanda... Se réprimanda pour la centième fois de la journée. Rien de ce qu'il faisait ne lui semblait bien. Cela surprenait souvent Sir Egon de voir que personne ne se rendait compte de sa réelle incompétence. Bon, dis donc. Mais c'était peut-être parce qu'il travaillait dur pour obtenir leur approbation injustifiée. Soudain, une splendide vision d'une fontaine ancienne est instante dans une clairière abandonnée apparue. Cela interrompit momentanément sa réflexion pour trouver un moyen de faire croire à Chabit qu'il valait quelque chose. Alors, il doit nourrir la bête et il doit payer les impôts. Je dois rappeler de payer mes impôts par intermédiaire de la boîte à messages. Ok. Quel bonheur de payer ses impôts déjà à l'époque. Payer ses taxes. Oui, on va payer nos taxes. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais aller nourrir la bête. J'ai l'impression qu'on peut demander un compliment à quelqu'un. Oh bah, on va aller demander à notre amie, bizarrement, notre reine. Bah, oui. Mais non, bah, viens là. Ça, je vais nous y devant le trône et demander un qui est en pliement. Ma reine. J'ai tellement de mal à me diriger dans ce jeu. C'est pas intuitif pour un sou. Mais bon, c'est comme ça. Ah, j'ai raté. Ouais, elle est fatiguée, là. Tu peux qu'émander un compliment? Elle va se lever, elle va te le dire. Mais vous êtes beau. Vous êtes valeureux. Vous êtes chevaleresque. Vous êtes parfait. Allez. Alors, eh bien, je vous ai toujours trouvé parfaitement correct. Mais sympa. La vision de la fontaine revint dans l'esprit d'Aegon. Cette fois, accompagnée d'une voix apaisante et éthérée. Pouvre âme tourmentée. Ta torture n'a duré que trop longtemps. Si ton désir de purification est réel et que ton cœur est digne de cette tâche. Viens me voir. J'ai le pouvoir de te changer complètement. Tu seras meilleure, plus pure. Plus fort. La prophétie disparut aussi vite qu'elle était venue. Laissant Sir Aegon perçue sur sa signification. Discuter de la vision. Ah, le bouffon est encore là. Bonjour Aegon. Une voix étrange et l'image d'une fontaine ? On dirait que vous avez été choisi pour une quête personnelle. J'ignore comment vous aider. Et sincèrement, je n'ai pas le temps de m'occuper des rêves. Dans le passé, faire des recherches m'a toujours été utile. Je vous conseillerai donc d'en apprendre plus en étudiant des ouvrages. Bonne chance. La prochaine année, elle est mentionnante la fontaine. Ok. Si tu ne veux pas que... Non, non. On va juste courtiser sa beauté. Juste comme ça. Elle est arrogante. Bah oui. Ça n'empêche pas d'être jolie. Jolie... Aegon en jôleur. Oui, 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 oui. Oui, oui, alors on va reprendre le cours de nos pensées. Vous voyez ? Tac, tac, tac. C'est quoi ? Elixir de charme. Non, non. D'accord. Il a quand même faim, Bitogno, là. On va le faire rentrer à ce babarac pour le faire manger. On va lui faire faire une sous-soupe. Soupe d'anguille. Vu qu'il a de quoi faire. Ah oui, 20h30. On va lui faire... Oula. T'es pas assis sur ton truc, mon petit. Et donc, il y a plusieurs choses à faire. Je me souviens d'avoir entendu. C'est vrai que j'ai pas encore été nourrir la bête. Qu'elle m'a demandé un autre compliment. Tu vas. C'est quoi qu'il faut faire ? Je vais chercher dans la bibliothèque des livres mentionnant la fontaine. Et ça, c'est pas une bibliothèque ? Ben oui. Ah, la famille féodale, mon passé, mon présent, mon avenir, paix, amour et bonheur, le tour de l'observateur, anatomie d'un chien chila, l'immersion spirituelle, comment ? Je ne sais pas. C'est peut-être pas là qu'il fallait regarder. Qu'est-ce que c'est ça ? Isolement. Ouais, c'est son manque d'assurance. Non, ben non, mais tu vas aller... On va aller nourrir la bête tout de suite, du coup. Avant que... Comme ça, nos... Nos... Oh là là. Nos responsabilités ne seront pas... Entamées. Votre signe n'a pas de viande digne d'un monstre pour nourrir la bête. Pauvre monstre affamé dans la fosse. Bon, non. Ben, il faut quoi ? Il faut de la viande où ? Comment ? Pourquoi ? Je m'ai bien sûr... Ah ouais, ben c'est ça. J'ai pas la viande, moi. Oh, vous me cassez les pieds, franchement. Alors, on va demander se renseigner sur la fontaine auprès d'un habitant. Ok, il y a un habitant là. Se renseigner sur la fontaine. C'est une sacrée histoire, Aegon. Mais malheureusement, je ne m'immise pas dans les visions et présages. Cependant, à propos de cette fontaine, j'ai récemment entendu en ville une fable sur une fontaine étincelante accomplissant les souhaits d'un fermier perdu. Ou peut-être d'un moine errant. Il était aussi question d'une source d'éternelle jeunesse, je crois. Vous devriez peut-être essayer de trouver l'une de ces personnes. Alors, qui cherchera à trouver le paysan légendaire ? Le moine vertueux. Peut-être le moine. C'est peut-être plus fiable d'avoir un moine. T'es sûre que tu t'as pas... Acheter Charlyris, la grance doit savoir en toute évidence, c'est un genre de libérer le... Ah bon ? Ah bah il est là ? Ah bah oui. Bah, va voir Charlyris. Charlyris a demandé à la caille... Demandait la sortie, au psilo. Quand Sir Egon arriva sur la colline où il trouvait les horribles instruments de la justice du royaume, il remarqua plusieurs visages inconnus misérablement prisonniers dans les pylories. En les examinant depuis près... Urgh ! Sir Egon reconnut un visage correspondant à la description de la personne recherchée. Une douleur soudaine lui rappela que son bien-être permanent était la seule chance de comprendre la vision. Ok. Je ne peux pas libérer à l'errant le moine béni malgré votre rang au sein de Shabit Egon. Il a enfreint nos lois et justice doit être faite, où le royaume s'enverra dans l'anarchie. Cependant, si quelqu'un veut prendre sa place aux pylories ou payer l'amende, j'autoriserai sa libération. Bon, on va plus payer l'amende quand même. On va payer l'amende ? Non. Très bien. On va demander un compliment. Oh, c'est chier. Eh. Demandez un compliment. Va demander un compliment. Mais non ! Tu avais discuté avec la grosse, la moche. Oh, putain. Oh. Oh, vas-y. T'es où ? Elle. Je trouve que vous savez vraiment écouter les gens. Voilà. Et il n'a toujours pas nourri la bête. Ici, il n'y a personne. Et je dois toujours aller dans la bibliothèque. La bibliothèque. La bibliothèque. Est-ce qu'il y a une bibliothèque ici ? Peut-être là-haut. Voilà, Charlery, c'est parti se coucher. Il n'y a pas de bibliothèque. Ah ! Ça me saoule. J'en ai qu'une de la bibliothèque et il n'y a rien dedans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle m'en kikine un petit peu, quand même, cette histoire. Et il faudrait qu'on ait la... On va aller au village. Encore. Ceux-là, on ne peut pas chasser de l'ours, là. Je ne sais pas quoi. On va aller là, quand même. Remarquez, je ne sais même pas si... Chasser. Allez, va chasser un peu. Alors. Donc, il n'a rien récupéré. Ah, punaise. Mais il est nul ou quoi ? Eh. Tu n'es pas digne de ton ongle. Si tu te fais encorner par un sanglier, là, franchement, ce n'est pas terrible. Ok. On va repartir. Il commence à être fatigué. J'avais dit qu'on allait au village. pour acheter des trucs de la bête, là. Allez. On égo ces petits parts. Pour acheter de la viande. Alors. Viande de volaille. Donc, non, je ne pense pas. Ogre. Même s'il y a énormément d'utilisation... Ah, l'orge ! J'ai lu ogre. Viande de sanglier. Cheuvré. Viande d'ours. On va prendre ça. Tu sais quoi ? Tu vas prendre une pomme. Tu vas te faire... Comme c'est toi qui te fais à bouffer. Je ne sais pas. Tu vas prendre un peu de tout. Tu vas prendre des oeufs. Pigeon. Oh, un petit peu de fromage. Allez. Tu vas acheter tout ça. Et on va aller ici. On va essayer de nourrir la bête. Eh, dépêche ! Oui ! Ça y est ! Du coup, on l'a. Ah oui, c'est un sacré bout, quand même. Ok, ça c'est fait. Et donc, encore ? Qu'est-ce que vous demandez un machin ? Qu'est-ce que vous demandez encore un compliment ? Madame, vous pouvez me demander un compliment ? On pourrait dire que je suis beau, que je suis fort, que je suis le meilleur. Allez, on va discuter avec. Elle s'appelle Ada la Sainte. D'accord. Ada la Sainte, c'est elle. Qu'est-ce que vous demandez un compliment ? Allez, comme ça c'est fait. Vous êtes légèrement plus grand que la moyenne. Oh, les noms, quels compliments ! Pour la bibliothèque, il n'y a pas... Regardez à l'intérieur. Ah oui. C'est pas une bibliothèque, ça ? Non, je ne sais pas. Allez, on va rentrer à la baraque. Tant pis. Tant pis, tant pis. Parce que là, il ne va plus bien. Tu vas manger. Tu vas faire à manger. Ragoût de fruits de mer. Allez. Tu manges ça. Oui, 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 je sais, je sais. Pour ton truc là. Franchement, allez, tu vas aller t'endormir. Et je pense que pour le premier épisode avec Sir Aegon Stark, je vais vous laisser là-dessus. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des messages, à vous abonner et à regarder. Bref, vous faites ce que vous voulez. Je vous embrasserai fort en attendant. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode des Sims, Médéval ou d'autres choses. Allez, salut. Merci. Merci. Merci.